Musique Et bien salut tout le monde c'est Clément aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V Online comme d'habitude Et aujourd'hui je suis content de vous retrouver donc on va se faire un petit run and gun Donc pour ceux qui connaissent pas le run and gun tout simplement c'est un mode de jeu donc un affrontement où il faut courir et tirer tout simplement Donc il est interdit de se planquer derrière les barrières tout ça Donc généralement les gens ils jouent le jeu dans cet affrontement mais certains non Donc moi j'aime beaucoup ce type d'affrontement Donc je vais peut-être en faire un peu plus souvent sur ma chaîne Donc comme vous le savez depuis un moment je prépare on va dire une sorte de retour même si je suis pas vraiment parti sur Youtube Donc avec pas mal de nouveautés tout ça donc pour le moment j'ai pas encore dit grand chose là dessus Donc pas mal de personnes me demandent qu'est-ce que c'est Donc je vais vous laisser encore attendre un petit peu Mais je vais vous inviter à rejoindre la page Facebook Donc j'en ai recréé une Donc là ça va vraiment être différent des autres Youtubers tout ça Donc vous comprendrez un peu plus tard je vais pas trop en dire Mais juste un conseil rejoignez cette page Donc c'est Clément et compagnie le lien sera dans la description Et vous pouvez rejoindre et vous allez voir ça sera vraiment différent Il va avoir des petits jeux je vais pas trop en dire plus Donc c'est vraiment l'endroit où vous allez en savoir un peu plus Donc je vais balancer quelques petites infos sur la page Donc je l'ai créé hier ou avant-hier Et donc on est déjà 40-50 ou tout du genre Donc merci à ceux qui ont déjà rejoints et les autres je vous attends là-bas Je tiens aussi à préciser que j'avais créé un compte il y a pas longtemps Il s'appelle Clément Sy donc vous pouvez m'ajouter là-dessus il est toujours actif Donc là c'est un compte ami donc c'est plus facile pour parler entre nous Donc si vous avez des questions tout ça c'est beaucoup plus simple à poser en particulier avec moi Et discuter donc c'est vrai que tout le monde me dit que c'est une bonne idée d'avoir fait ça Donc je suis content que ça vous plaise Donc la page ça va être différent Donc vous pourrez partager vos vidéos, vos pages tout ça Donc on va faire un petit peu une page communautaire Et donc je vous balancerai des astuces les dernières vidéos Et bien sûr les jeux comme je vous ai dit tout à l'heure Mais là-dessus je ne vais pas trop en dire plus pour le moment Et d'ailleurs on va faire un truc Parce que j'ai vu que quand vous le voulez vous pouvez vraiment être actif sur la page Donc on va essayer de se mettre 150 j'aime sur cette vidéo Si vous mettez 150 j'aime sur cette vidéo Je vous balancerai un peu plus d'infos sur les nouveautés et les surprises qui vont arriver très bientôt Et là je vous assure que vous ne serez pas déçu Donc alors un petit message à tous ceux qui regardent cette vidéo Prenez juste deux secondes pour descendre la page et mettre juste un petit pouce bleu à cette vidéo Ça me ferait vraiment plaisir Et ça montrerait un petit peu si vous êtes actif et prêt pour ce qui va arriver Je profite aussi de cette vidéo pour vous parler un petit peu de la nouvelle mise à jour Qui va arriver le 15 septembre sur GTA Online Donc là ça va vraiment être un petit DLC sympa Donc il commence bien à m'intéresser Malheureusement je précise tout de suite Ce DLC ne sera pas disponible sur les old gen Donc il a été confirmé Voilà donc ça sera que sur les gen et PC Donc à tous ceux qui sont encore sur PS3 et Xbox 360 Je sais que vous êtes beaucoup Mais vous savez quoi demander à Noël Ou à votre anniversaire s'il approche Essayez d'économiser un petit peu Rejoignez nous sur la Xbox One ou PS4 Mais bon plus la Xbox One parce que c'est les meilleurs Je suis dessus c'est normal parce que donc comme ça a été annoncé Il n'y aura aucun nouveau DLC sur la Xbox 360 et PS3 C'est terminé sur les old gen Donc voilà c'était la petite parenthèse là dessus Maintenant on va revenir au DLC Donc le DLC qui sortira le 15 septembre Ça sera un DLC du mode en ligne Donc en fait ils vont nous ajouter des nouveautés dans le mode en ligne Donc des activités un petit peu mais sans chargement tout ça Donc c'est des activités qui pourront prendre compte directement en mode libre Donc je ne sais pas si j'explique bien Mais bon en bref Donc par exemple vous êtes en session en ligne Et là vous voyez apparaître l'événement changement de proprio Donc en fait c'est ce qu'ils ont expliqué sur la page Rockstar Social Club Donc par exemple quelqu'un va tenir une position Donc il y aura sûrement un rond jaune autour Donc comme une espèce de survie ou attaque de gang Donc une personne devra rester là dedans contre tous Et devra survivre le plus longtemps Donc bien sûr toutes ces activités seront récompensées par des dollars et des RP Donc comme ils ont dit il n'y aura pas de menu, pas de chargement tout ça Donc ça peut prendre, vous pouvez commencer l'activité comme ça et la quitter comme ça aussi Donc ça sera directement en mode en ligne, n'importe où Avec pas mal d'activités, des défis, tout ça Donc ça a l'air vraiment sympa Et il y a surtout le mode Caval Fatal qu'ils ont présenté Qui a l'air vachement bien Donc ça fait penser un petit peu au personnage du thriller de Michael Jackson Donc c'est une personne qui va être transformée en un espèce de loup-garou Et qui va être chassée dans la ville Donc en fait on voit c'est vachement bien fait dans le trailer Donc je vous mettrai le lien aussi de la vidéo dans la description Parce qu'ils ont fait une bande à l'annonce Rockstar Donc c'est vraiment sympa Donc on va pas la piquer non plus Donc je vais pas vous la diffuser comme certains Youtubers directement dans cette vidéo Ça sert à rien, je vais pas leur piquer leur travail Mais donc voilà, ça a l'air vachement sympa ce passage là Donc voilà pour la petite parenthèse sur le DLC Donc là je vois qu'on est déjà à 5 minutes 40 Je vais pas vous couper l'affrontement Parce que c'est vrai qu'on me l'avait reproché l'autre fois Quand j'avais coupé un affrontement Donc je vais vous le laisser Et j'espère que vous resterez jusqu'à la fin Et j'en profite aussi également Pour passer un petit message A quelques petits haineux qui s'amusent à insulter dans les commentaires tout ça Donc je pense que tu te reconnaîtras Je veux pas citer ton nom Je veux pas te faire de la pub ou tout ça Donc c'est inutile Donc chacun a le droit d'avoir son avis tout ça De penser tout ça Donc chacun a le droit de dire ce qu'il veut Mais les insultes tout ça c'est vraiment pas obligé Et à ce niveau là franchement c'est vraiment un niveau de gamin Donc c'est pas la peine Donc moi j'accepte tous les commentaires Même ceux qui m'aiment pas tout ça Y'a pas de soucis Vous pouvez dire tout ce que vous voulez Ça c'est pas le problème J'ai toujours accepté Quand on arrive à recevoir une dizaine de messages insultants Ça sert à rien Autant pas regarder la vidéo Ou des fois faut peut-être fermer sa gueule Enfin voilà quoi Donc par chance j'ai plus une bonne communauté Donc tout le temps y'a des messages sympas tout ça Donc vous me faites vraiment plaisir Et de vos messages, vos commentaires tout ça Continuez Par chance j'ai pas beaucoup de haineux Mais bon j'en ai quand même quelques-uns par message tout ça Bon ça c'est normal c'est pas grave Encore un petit merci Parce que vous êtes presque 9500 abonnés à ma chaîne Donc ça me fait vraiment plaisir Merci à vous Donc on augmente mais à une vitesse C'est génial Merci encore Je refais un peu de GTA Parce que c'est vrai qu'on m'a reproché de ne plus faire trop de GTA Donc c'est vrai qu'en ce moment je fais pas trop de vidéos Parce que je prépare les vidéos spéciales qui arrivent Mais oui de toute façon il y aura toujours du GTA sur ma chaîne Parce que c'est un petit peu la base avec laquelle j'ai commencé Et vous êtes le plus nombreux à regarder ces vidéos Donc merci encore J'ai essayé de passer sur Mad Max Là il y a 2-3 jours Donc vous avez pas été nombreux à regarder Bon les james ils sont quand même merci Mais vous êtes pas assez nombreux à regarder cette vidéo Donc je sais pas vraiment si je dois vous balancer la suite Donc pour ceux qui sont encore dans cette vidéo N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je continue la série Mad Max ou pas Donc c'est vrai que j'ai encore un ou deux épisodes de près Mais bon c'est vrai que si ça n'intéresse pas je vais peut-être pas les balancer pour 100 personnes Ça vaut peut-être pas le coup Donc en revoyant aussi les images J'en profite pour vous redire Petite parenthèse pour l'affrontement Donc les casques lourds Donc ça c'est à éviter Normalement c'est interdit dans cette partie là Parce que ça vous protège des balles tout ça Donc c'est pas comme les masques tout ça Le casque lourd il vous protège vraiment Donc comme vous pouvez le voir pour un certain joueur On voit pas son pseudo Mais je vais le recroiser après Donc lui il a un casque lourd Et donc forcément ça le protège des balles Donc c'est plus facile pour nous tuer Et nous on peut pas trop le tuer Donc c'est vraiment hors sujet Mais je viens d'y repenser Donc j'ai annoncé il y a une ou deux vidéos Donc un petit peu en arrière Non je crois que c'était pour la vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Donc les vidéos maintenant vont être un petit peu interactives Donc je vais pas trop en dire plus non plus Je vais vous en dire plus plus tard Mais ajoutez moi sur le Facebook Clemencey comme je vous l'ai dit tout à l'heure Le lien sera encore dans la description Pour ceux qui Qui voudront un petit peu Participer à la vidéo Donc je vais pas trop vous dire comment Mais donc ça va arriver bientôt Alors moi je vous le dis Là ça va vraiment être On va changer un petit peu de level Par rapport aux autres Youtubers On va essayer de changer un petit peu les choses Et de mettre des nouveaux trucs Que ce soit sur la page Facebook Ou sur la chaîne Youtube Il va vraiment avoir des nouveautés Mettez bien les 150 j'aime sur cette vidéo Et vous allez voir Je vais vous en dire un peu plus Parce que là je me retiens un petit peu De vous balancer quelques petits doses Et je vais aussi répondre à une petite question Donc c'était Si on peut rejoindre mon crew Donc c'est vrai qu'on me le demande souvent Donc oui mon crew S'appelle Dangerous Team 77 Donc le lien est déjà dans la description De toute façon Donc vous pouvez le rejoindre sans problème Donc il est ouvert à tout le monde Et vous pouvez le rejoindre Donc moi je suis sur Xbox One Mais il y a quand même des gens Un petit peu sur les autres plateformes Qui s'occupent du crew Donc si vous aussi vous voulez Bah le rejoindre N'hésitez pas C'est ouvert à tout le monde Et si quelqu'un veut s'en occuper Sur PS4 Bah n'hésitez pas à me contacter En message Ou directement Dans les commentaires Parce que sur PS4 Il n'y a pas vraiment de personne Qui s'en occupe Donc voilà J'ai fini de vous raconter ma vie On arrive à la fin de cette vidéo Donc comme d'habitude Si vous vous aimez Vous pouvez lâcher un pouce bleu Donc j'attends vraiment Les 150 pouces bleus Je compte sur vous Vous pouvez commenter cette vidéo Et aussi la partager Et vous pouvez même vous abonner Et nous on se retrouve très très bientôt Pour de prochaines vidéos Salut tout le monde Salut tout le monde